Salut à tous et bienvenue sur Sensiage. Aujourd'hui rien que pour vous je vous fais un top 10 de mes hidden gems comme on l'appelle en anglais, mes perles cachées. Ce sont des parfums qui sont restés discrets parce que les ventes n'ont pas suivi probablement. Ce sont des parfums qui sont vraiment passés en dessous le radar mais qui méritent beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'amour de la part des gens. Donc je vais vous présenter ces 10 parfums. Il y en aura 11 en fait. Il y a un parfum qui va être hors compétition que je vous présenterai à la fin. Donc j'avais fait déjà une revue sur des parfums sous-estimés. Je pense que dans cette revue parfum sous-estimé il y a peut-être un ou deux que j'avais mis mais là c'est quand même un peu plus poussé. C'est vraiment des parfums qui méritent d'être reconnus à leur juste niveau, à leur juste titre. Donc je vous les présente maintenant. On commence avec le 10ème qui est un parfum de la maison Lanvin et qui s'appelle Eclat d'Arpèche pour homme. Donc ce parfum il est sorti en 2015. C'est un parfum qui a été composé par Sonia Constant qui est une grande parfumeuse. Ce parfum c'est un parfum vraiment d'été et qui est vraiment passé inaperçu. Je ne sais pas pourquoi. C'est un très très bon parfum. La bouteille est quand même un peu spéciale. Vous avez vu la forme. Il y a des gens qui n'aiment pas trop. Moi j'aime bien. Le bouchon est comme ça. Ça clique. On peut facilement le prendre par le bouchon. Et ce parfum c'est vraiment un parfum d'été qui sent vraiment l'été à plein nez. C'est un parfum qui a des notes. Il a des agrumes sur le dessus. Il a de la feuille de violette. Il a du jasmin, du romarin, du musc et des notes boisées. C'est un parfum qui a une vibe aquatique qui est citronnée en même temps. Il a cette odeur de melon. Il sent le melon. Et le melon évidemment ça nous rappelle l'été surtout en France. Donc ce parfum est vraiment superbe. Eclat d'Arpèche pour homme de Lanvin. C'est mon numéro 10. Numéro 9. Je vais aller avec Guerlain Abirouge L'eau. Donc Abirouge L'eau c'est un parfum qui a été créé en 2011 par Thierry Vasser. C'est un flanqueur du fameux fameux vraiment Abirouge qui avait été créé par Jean-Paul Guerlain. Donc celui-là Abirouge comme j'ai discuté avec je sais plus qui, avec Stéphane je pense ou peut-être avec Stéphane sur des commentaires. On parlait de Abirouge. Et en fait c'est un parfum que j'ai trop senti dans ma jeunesse. Et ce parfum m'a écœuré parce qu'en France dans les années 90 tout le monde mettait Abirouge. Quasiment tout le monde 80-90 tout le monde mettait Abirouge. Et c'est un parfum qui m'a écœuré. Et finalement avec cette version de l'eau j'ai trouvé l'ADN de Abirouge qui est une belle ADN. Mais en fait c'est une version plus d'été qui est vraiment plus légère, qui garde l'ADN mais qui ne fait pas du tout dater. C'est-à-dire il ne fait pas du parfum. Il a été modernisé et il a vraiment des belles notes. Il a de l'ombre, de la vanille, de l'orange. Il a une note de noisette aussi. Et ce parfum est vraiment idéal pour l'été. Il a du jacin aussi et du patchouli. C'est un vraiment très bon parfum pour l'été. Il garde l'ADN mais il est vraiment modernisé et il est vraiment superbe pour l'été. Vraiment très très bon. La note de noisette est vraiment délicieuse. Ok c'est le Guerlain Abirouge long. Numéro 8. Ce parfum je pense que j'en ai parlé déjà. C'est de la marque Bentley et c'est Bentley for Men. Donc ce parfum c'est Bentley for Men l'original. Tout le monde aime Bentley for Men intense. Il a vraiment cartonné dans les vents. Mais celui-là en fait c'était le premier. C'est l'original. Il a été créé par Nathalie Lorzon comme le Bentley for Men intense. Il a été créé en 2013. Il a les mêmes notes que le Bentley for Men intense. Il a le rhum. Il a le cuir. Qu'est-ce qu'il a encore ? Il a la cannelle. Il a les notes boisées. Mais il n'a pas l'encens et il n'a pas le géranium. Donc ce parfum il a vraiment. Ils ont la même ADN les deux. Sauf que celui-là est beaucoup plus versatile. Il est plus facile à porter. Le Bentley for Men intense. C'est vraiment un parfum pur hiver. Celui-là aussi c'est un parfum d'hiver. Mais celui-là au printemps vous pouvez le mettre en soirée. Il n'y a pas de problème. Il va passer beaucoup mieux. Il est moins lourd. Et pour moi c'est vraiment je préfère celui-là que le Bentley for Men intense. Pour moi je préfère celui-là clairement. Il est plus bousy que le Bentley for Men intense. Il a plus cette note de rhum et plus prononcé que dans le Bentley for Men intense. Il est vraiment superbe. C'est le Bentley for Men original. Numéro 7. Un petit parfum que j'aime bien. On prend l'été aussi. Il me plaît celui-là. C'est Thierry Muglia Fly Away. Donc ce parfum aussi on n'en entend pas beaucoup parler. C'est un parfum qui a été créé en 2018. C'est un parfum qui n'a que deux notes. Donc les notes ce sont le pamplemousse et le cannabis. Vous voyez le cannabis. La boeuf. Donc il a une note de pamplemousse qui est vraiment naturel. Fantastique. Et la note de cannabis on dirait de la boeuf. Mais qui est de la boeuf qui est comment dire à son état encore vert. Vous voyez qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas il n'est pas arrivé à maturité. C'est-à-dire elle est encore verte. Elle est encore fraîche. Vous voyez et l'odeur de ce parfum. Je vous promets c'est une tuerie atomique. Le pamplemousse est vraiment réaliste de folie. Et la note de cannabis elle est trop belle. Par contre si vous mettez un peu 5-6 près de ça que vous allez vous balader dans la rue et vous croisez des flics, vous risquez de vous faire contrôler parce qu'ils vont croire que vous fouvez de la boeuf. C'est sûr et certain. Mais il est excellent ce parfum. C'est Fly Away de la maison Muglia. Superbe. C'est le liquide orange. Dans cette collection, il y a 7 parfums. On l'appelle la Rainbow Collection, c'est-à-dire la collection arc-en-ciel parce qu'il y a des parfums de toutes les couleurs et ça fait comme un arc-en-ciel. Celui-là c'est le orange, c'est Fly Away et il est magnifique. Numéro 6. Un parfum du Moyen-Orient qui fait partie de cette marque j'aime tant qui est Rassasi. Et celui-là c'est Rassasi Sotor Wah. Donc ce parfum il a été créé en 2017. Parfumeur on ne sait pas, comme dans la plupart des fragrances du Moyen-Orient, on ne sait jamais qui fait les parfums. Donc c'est un parfum qui est ambré, qui est épicé. Il a de la cardamome, il a de l'ambre, il a de la cannelle, des notes boisées, du safran et de la lavande. Si vous aimez Spice Bomb. C'est une version qui est encore meilleure que Spice Bomb, qui est un petit peu orientalisée. C'est un petit Spice Bomb oriental en fait. Il est vraiment épicé, il est ambré avec le safran, il a des notes boisées, il est vraiment superbe. J'adore ce parfum. Il est épicé, boisé, ambré, il a un petit côté aromatique, voyez. Je préfère celui-là que le Spice Bomb. J'ai le Spice Bomb aussi évidemment. Mais je préfère celui-là. Celui-là pour moi, il a une meilleure odeur. Ce petit côté oriental me plaît vraiment et il a des performances meilleures que le Spice Bomb. Pour moi, il n'y a pas tortillé. Celui-là est meilleur. C'est Rassasi Sotor. Wow. Numéro 5. Je pense que celui-là, je voulais présenter dans la revue des parfums sous-estimés, mais je tenais à le mettre encore parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi ce parfum ne marche pas vraiment. C'est un parfum de Ralph Lauren. Il s'appelle Polo Red Extreme. Ce parfum, il n'a que trois notes. Il a du café, de l'orange sanguine et du bois d'ébène. C'est un parfum qui a été créé en 2017 par Olivier Guillodin. Évidemment, Guillodin qui est un très grand parfumur. Il a créé Tobacco Vanille, qui a créé beaucoup de très bons parfums. Donc, il a créé ce Red Extreme qui est un parfum d'automne-hiver, mais que vous pouvez mettre au printemps aussi en soirée. Donc, il a trois notes. Café, orange sanguine et bois d'ébène. Donc, c'est facile de savoir comment il va être. Il va être boisé, il va être café et il va être citronné. C'est très simple. La formule est simple. La bouteille est vraiment belle. J'adore la bouteille noire avec le cheval Ralph Lauren. Je ne sais pas si on voit le niveau du jus à l'intérieur. Attendez, on va regarder. Si on met une lampe, parce que comme ça, on ne voit rien. On voit le niveau du jus à l'intérieur et avec une lampe LED. Ok. Donc, très, très bon parfum, ce Red Extreme. Il est vraiment trop bien. Il est excellent, excellent. Ralph Lauren, Polo Red Extreme. Vraiment à mon goût. Numéro 4. Une fraquence que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, c'est l'Alic White. Donc, l'Alic White, c'est un parfum qui a été créé en 2008 par Christine Nagel qui est l'actuel parfum de Hermès. Donc, ce parfum, c'est un parfum qui a des notes un peu spéciales. Il a de la feuille de citron, il a du tamarin, il a de la bergamote, de la muscade, de la cardamome, du poivre. C'est un parfum qui est vraiment un beau parfum de printemps-été. Très, très beau pour la journée. Et c'est ce parfum qui a inspiré. Il y a des gens qui disent qu'ils ne trouvent pas beaucoup de différence. Moi, je trouve qu'il est vraiment semblable à un parfum de Marley Galloway, qui est un parfum de niche qui est assez cher, qui est dans les 200 euros, les 125 millilitres. C'est celui-là qui a inspiré Galloway et c'est vraiment un super parfum. C'est le parfum, c'est pour moi, personnellement, c'est le parfum que je mettrais si j'ai un rendez-vous pour un nouveau boulot, par exemple. Je vais à un rendez-vous avec un patron pour un nouveau boulot. C'est le parfum que je vais mettre parce qu'il est vraiment plaisant. Il est frais, il est citronné, il a un côté boisé, un peu épicé, aromatique. Il est vraiment bien. Il est vraiment trop bien. Il a des petites notes de tamarin, c'est quand même assez unique. Il y a des fragrances qui ont des notes de tamarin, mais il est vraiment vraiment beau ce parfum. C'est un parfum vraiment... J'adore ce parfum. La Lico White, il ne coûte vraiment pas cher. Il m'en reste trois. Je vous préviens tout de suite, les trois que je vais vous présenter, les trois derniers, c'est des parfums qui ont des qualités de niche, de parfum de niche, clairement, purement et simplement. Ils ont tous le niveau parfum niche. Donc mon numéro 3, c'est un parfum de la marque Valentino, qui vient de la fameuse ligne Hugo Homo de Valentino, qui est très connu pour son original, pour son Valentino intenses. Mais celui-là, c'est le dernier, pas le dernier qui est sorti. Il est sorti en 2017. Il a été composé par... Par qui il a été composé déjà ? Je ne sais plus. Je crois que je n'ai pas le nom. Par Laurent Le Guerret, qui me semble. Il est sorti en 2017. Et je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il est sorti, il est très dur à trouver. Alors, la raison, je ne sais pas vraiment. Mais c'est un parfum, mon Dieu, un pot parfum d'hiver, automne, de soirée. Déjà, la bouteille, vous avez la combinaison or et noir. Cette combinaison que j'adore. C'est ma combinaison préférée au niveau des bouteilles de parfum. J'adore cette combinaison. Donc, c'est un parfum qui a, en note principal, il a du bois de santal, il a de l'encens, il a de la cannelle, il a de l'olibanum, il a... L'iris n'est pas listé, mais vous sentez le petit côté d'iris. Il a du poivre aussi. C'est un parfum... Moi, la première fois que j'ai senti, il m'a fait penser à Black Orchid de Top Ford et aussi un peu à Black Phantom de Killian. C'est un peu... Ce ne sont pas du tout les mêmes parfums, mais ils sont dans la même veine. Il y a quelque chose... Il y a un lien entre ces parfums-là. Pour moi, pour moi, c'est personnel. Après, dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez senti, si vous avez senti qu'il y avait une connexion entre ces trois parfums-là. Black Orchid, Black Phantom, et donc un droit absolu. Le parfum est fantastique, des performances de flux. Si vous aimez les senteurs vraiment qui sont axés sur boîtes santal, genre santal blush de Tom Ford... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a beaucoup de parfums à base de boîtes santal, en note dominante. Celui-là, il en fait partie avec l'encens. Oh là là, mon dieu ! La petite touche d'iris et la cannelle. Ce parfum, il fait vraiment très très mal. C'est Valentino noir absolu. Numéro 2. Ne rigolez pas quand vous allez voir la bouteille, OK ? C'est un parfum qui est... C'est Farrell Williams qui a sorti ce parfum. Ce parfum s'appelle Girl. OK, Girl. Mais il n'a rien à voir... Il est considéré comme nu-sec, mais il est vraiment plus masculin que féminin. C'est un parfum qui a été créé par Antoine Lee en 2000... Je ne sais plus, 2015 il me semble, ou 2000... Je ne sais plus, bref. C'est un parfum. Donc, c'est Farrell Williams qui a fait ce parfum en collaboration avec Comme des Garçons. Si vous connaissez cette marque, il y a une marque de niche. La bouteille, elle est réalisée par un artiste new-yorkais qui s'appelle Kaws, K-A-W-S. OK ? Donc, c'est une collaboration à trois personnes. Farrell Williams, Kaws et donc Comme des Garçons. Cette fameuse ligne de niche qui fait des très beaux parfums. Ils font des parfums boisés, qui ont des compositions synthétiques, mais qui sont vraiment plaisants. Et d'ailleurs, tiens, je vous le disais, un parfum... Si vous aimez ce genre de parfum avec une boîte centrale, ils ont un parfum dans leur ligne, comme des garçons, qui s'appelle Wonderwood. La bouteille grise, il est fantastique. OK ? Donc, comme des garçons, il va créer ce parfum. Donc, ce parfum... Regardez. Ça ressemble à une petite poupée... Mais la bouteille est belle. Moi, j'aime bien la bouteille. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la bouteille. Moi, je trouve qu'elle est vraiment originale. Donc, à la tête, c'est le bouchon. OK ? Et ce parfum, il a... Sa note principale, c'est violette. Il a du vetiver. Il a des rites, de la lavande, des notes boisées. Il a du poivre. C'est un parfum... Je vais vous expliquer comment il sent. Pharrell Williams, quand il était jeune, il a mis pendant longtemps Fahrenheit, de Christian Dior. Il adoré Fahrenheit. Et donc, il a voulu faire son interprétation de Fahrenheit. Donc, avec le bois de centrale, il a le vetiver, la feuille de violette, qui est vraiment aussi présente dans Fahrenheit. Il a un aspect cuiré. Le cuir n'est pas lister, mais il a un aspect cuiré. Donc, ce parfum, c'est une sorte de Fahrenheit crémeux. Vous voyez ? Il a l'ADN Fahrenheit. Il a un peu ce côté... Comment dire ? Cette vibe d'essence. Un peu pétrolium, vous voyez ? Et c'est vraiment un bon parfum. Il est méconnu. Les ventes, ça a été un total flop. Un total flop. Ils n'ont rien vendu du tout. C'est un parfum que j'ai eu récemment. Quand je l'ai eu il y a quelques jours. Là, j'ai regardé ma batch. C'est une batch de 2014. Donc, c'est les premières batchs. Je l'ai eu avec la bouteille et un petit 10 millilitres en plus. Ok ? Donc, je l'ai eu pour pas très cher. Et franchement, personne ne connaît ce parfum. C'est vraiment une bombe atomique. C'est un Fahrenheit crémeux. Et sur, on va dire, l'ambure générale, c'est ça. Et après, quand vous allez sur le dry down, ça reste crémeux. Mais c'est plus ce côté vétiver. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est à niveau parfum de niche. Il n'y a rien à dire. Ah, je vais le vaporiser. L'ouverture, pendant les 2-3 premières minutes, c'est un peu bizarre au début, l'ouverture. Mais après, quand vous laissez quelques minutes, ça commence à développer sur la feuille de violette. C'est vraiment, vraiment un beau parfum. Si vous le trouvez, je pense que vous ne pourrez le trouver pas cher. Il est superbe. C'est Pharrell Williams Girl. Et mon numéro 1, mon numéro 1, de la maison Calvin Klein. Oui, oui, Calvin Klein. Super beau parfum. La bouteille est... Je suis amoureux de la bouteille. C'est Euphoria for Men Amber Gold. Regardez cette bouteille. Regardez la beauté de cette bouteille. Regardez les couleurs. Une sorte de dégradé, là. Oh, la bouteille est vraiment magnifique. Et le parfum. Alors, le problème, c'est que c'est un aimant à empreintes. C'est-à-dire, partout où vous touchez, ça va vous laisser vos empreintes. Par contre, la bouteille est magnifique. Ce parfum, en fait, il est sorti en 2018. C'est un parfum qui est... C'est une exclusivité Moyen-Orient. C'est-à-dire, je pense qu'il n'est pas sorti en Europe et aux US. C'est une exclusivité donc Moyen-Orient. Il est sorti en 2018. Il a été arrêté en 2020. Et c'est vraiment une grosse erreur. Ils ont fait de l'arrêter et de ne pas le commercialiser en dehors du Moyen-Orient. parce que ce parfum, mon Dieu, ce parfum, c'est une pure qualité de niche. C'est incroyable. Oh, cette bouteille, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, ce parfum, ce parfum, c'est un parfum à base d'ambre, de miel. Il a de l'encens, du cuir, du vétiver, du cyprès et du thym. Il dure vraiment longtemps. Il a de très, très bonnes performances. Et très peu de parfums, très peu de gens connaissent ce parfum. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une beauté, une pure beauté. Il est magnifique. Au début, c'est un ami qui m'a envoyé un sample. Je dois l'avoir par là, le sample. Et quand j'ai essayé le sample, il a vraiment fallu que je trouve ce parfum. Parce qu'il est vraiment magnifique. Ce parfum est d'une beauté incroyable. Donc, j'ai réussi à le trouver. Je suis vraiment content. C'est Calvin Klein Euphoria for Men Amber Gold. La super bouteille. OK ? Donc, c'est mon numéro 1 de mes pépites cachées. OK ? Et comme je vous le disais au début de la vidéo, j'ai un parfum à vous montrer qui est hors compétition. La raison pourquoi il est hors compétition, c'est parce que ce parfum, vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas parce que c'est un parfum Thaï. Donc, si vous ne venez pas en Thaïlande, vous ne le trouverez jamais. Le problème de cette marque, c'est qu'ils ne font pas de marketing international. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils font des parfums. Ils ont beaucoup, pas mal de parfums dans leur arsenal. Et ils font de très, très bons parfums. Celui que je vais vous présenter, il s'appelle Sherry Syrop. Et la marque, c'est Prod. Donc, voilà comment ça se présente. Il y a un boîtier qui se met au-dessus. Il est là-bas. Voilà. Le parfum s'appelle Sherry Syrop de Prod. Et c'est un parfum. Mon dieu. Je vous montre, ok ? On va l'ouvrir. Là, c'est aimanté. Et la bouteille est à l'intérieur. Donc, ce parfum, on va le sortir. C'est Sherry Syrop. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, je vais vous expliquer exactement. Ce parfum a été créé en 2019 par un parfumeur Thaï qui s'appelle Jounitat. Et ce parfum, il a en ode, il a de la cerise, il a du rhum, il a du safran, il a de la vanille. Il a de la rose et de la cannelle aussi. Donc, pour vous résumer, parce que vous n'allez pas pouvoir le sentir, je vais vous expliquer. Imaginez, Maison Francis Kurcher, Baccarat Rouge 540. Ok ? Essayez d'imaginer Baccarat Rouge qui a un bébé. Ils ont un bébé ensemble avec Tom Ford Lost Sherry. Ok ? Vous voyez ces deux parfums ? Si vous voyez les deux odeurs, essayez de les mélanger ensemble. Et essayez d'imaginer ce que ça peut sentir. Et bien, c'est exactement ça que ça sent. Et ce parfum, il a des performances de folie. Les longévité, c'est 10-12 heures. La projection, le sillage, c'est n'importe quoi. C'est un parfum de feu. Ok ? Je ne vais même pas le vaporiser parce qu'il va sentir trop longtemps. C'est peut-être un parfum qui a un peu le côté, peut-être plus féminin. Mais moi, je le mets souvent. J'adore ce parfum. J'ai aucun problème à le mettre. Donc, si vous aimez la cerise, c'est vraiment un peu baccarat Rouge avec de la cerise et alcoolisé avec le rhum. C'est vraiment une fragrance. Je suis vraiment dégoûté qu'ils ne fassent pas de marketing international. C'est absolument scandaleux pour moi. Parce que ce parfum se vendrait aussi bien que n'importe quel best-seller. C'est sûr et certain. Donc, Prod, ils ont plusieurs parfums dans leur marque. Ils ont d'autres qui ne sont pas piqués des verres. Mais le Sherry Syrup. Ils ont sorti une autre version de Sherry Syrup exclusive qui est un peu moins bien pour moi. Un peu plus légère. Un petit poil aquatique qui est un peu moins bien. Ils viennent juste de sortir le Sherry Syrup intense. Je n'ose même pas imaginer comment il est parce que celui-là est déjà vraiment surpuissant. Donc là, je vais avoir un sample bientôt. Je vais le tester vraiment très bientôt. Donc, je suis super excité. Mais le Sherry Syrup, mes amis, c'est vraiment une théorie. Donc, il est hors compétition. Parce que si un jour vous venez en Thaïlande, contactez-moi. Que je vous fasse sentir Sherry Syrup s'il vous plaît. Donc voilà, c'était mon petit top 10 de mes pépites cachées. J'espère que ça vous a plu. On va se voir encore bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai encore quelques idées. A bientôt les amis. Ciao ! Ciao !